Et je pense que le nombre d'années où j'étais en relation, il y en a certains qui ont le même âge, t'as capté ou pas ? Donc quand je vous parle de relation les gars, je sais de quoi je parle. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je sais les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, et à cliquer sur la cloche, voilà, tu connais. Et si c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, devenir une meilleure version de toi-même et devenir libre. Et pour ça les gars, il faut du Zéyo, ça tombe bien. Tu as deux choses alors, tu as deux options. Ou tu prends mon étude de cas qui est offerte, c'est offert, c'est gratuit, donc panique pas. Je comprends pas pourquoi les gars, ils ne font pas mes vidéos et ils ne prennent pas. Ça me choque toujours. Vous pensez vraiment que c'est du... En fait, pour ça, je vous mets une douille en fait. J'ai vraiment... Je vous montre exactement comment j'ai fait 20, 40 semaines. Vraiment. Donc déjà, il y a ça, premièrement. Et deuxième chose, pour ceux qui veulent vraiment passer et avoir accès à ma formation Pirate Marketing, ma plus grosse formation pour atteindre les 5K par mois au minimum, tu as un lien juste en dessous dans les commentaires. Tu as juste à cliquer, tu verras, je t'explique exactement toutes les infos. Tu as toutes les infos en fait, sur la page. Ok ? Tu n'as même pas besoin de mettre ton email. Tu mettra ton email si tu veux prendre rendez-vous pour qu'on puisse faire le dossier avec toi, etc. Et qu'on t'explique, où tu puisses poser toutes tes questions. Mais déjà, direct, quand tu vas cliquer, tu auras toutes les infos. Donc voilà les gars, et pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans 91. Arrêtez de trouver des excuses. J'ai redoblé mon BEP, j'étais salarié, j'ai découvert le business super tard, à 34 ans je crois. Donc les gars, arrêtez vos excuses, il faut juste passer à l'action. Et par contre, après les gars, tu me remercieras de m'avoir écouté. Et passons directement au sujet de la vidéo. 10 choses que j'ai apprises depuis que je suis célibataire. Ah bah ouais, les gars, je sais que tu aimes bien ce genre de petite vidéo, et que tu veux toujours en savoir un petit peu plus sur Jojo. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il n'est pas, comment ça s'organise. Parce que des fois que je vois des commentaires, les gens me disent, ouais, ouais, il parle, mais nanani, il parle alors qu'il n'a jamais de relation, nanani, nanana. J'ai dit, tiens, c'est intéressant comme ça, comment les gens, ils connaissent ma vie mieux que moi-même, alors qu'ils sont complètement dans le faux. Donc je suis célibataire, les gars, je ne rentrerai pas trop d'infos, tu imagines bien, parce que bon, voilà. Mais pour te dire, j'étais en relation, et je pense que le nombre d'années où j'étais en relation, il y en a certains qui ont le même âge, t'as capté ou pas. Donc quand je vous parle de relation, les gars, je ne sais pas, je parle, je ne parle pas comme ça, donc je dis expérience. Dans les relations long terme, et du coup, maintenant, j'ai l'expérience dans le célibat, voilà. Mais bon, voilà, comme apparemment j'ai raté un 6, tu veux savoir exactement combien de temps j'étais en relation ? 20 ans. Donc quand les gens, ils parlent avec moi, ils ne savent pas. Ils pensent que je suis là, je parle, blablabla, sans connaître, blablabla. Alors je sais de quoi je parle, quand je parle de relation. Bref, surtout qu'en plus, je ne me base pas uniquement sur mon expérience, je me base aussi sur les livres que je lis. D'ailleurs, c'est mieux parce qu'il ne faut jamais se baisser sur ton expérience pour pouvoir donner des conseils. Parce qu'on est tous différents. Donc il vaut mieux prendre des trucs avec des stats, lire des livres, que ce soit généraliste, pour que les conseils soient le plus optimisés pour tout un chacun, que ça puisse convenir, tu vois. Bref, donc du coup, maintenant que je suis célibataire, j'ai appris 10 choses que je vais partager avec toi, au sujet des femmes, évidemment. Ouais, parce que du coup, je reviens là-dessus, parce que quand tu es en couple, tu ne sais pas du tout qu'est-ce qu'est le game du célibat. Tu n'en as aucune idée. Moi, je croyais que je savais. J'ai dit, ouais, j'ai un ami, je donnais même des conseils à des gars qui n'étaient pas mariés. Ouais, les gars, vous devez faire ci, vous devez faire ça, là, 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 là. J'étais complètement dans le fond. Quand tu es marié, tu n'en sais rien. Surtout quand tu t'es marié jeune, enfin jeune, ça veut dire, quand tu étais en couple jeune, tu vois. Le gars, mais tu ne sais pas. C'est juste, tu ne sais pas. Voilà, c'est vraiment un game qui est différent. Et donc, c'est pour ça, du coup, que je vous dis, je ne sais plus dans quelle vidéo je disais, mais ne prenez pas de conseils de gens mariés ou en couple, à part des conseils pour être en relation. Et que ça dure. Par exemple, si jamais, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ça fait un an qu'ils sont ensemble, laisse tomber. Mais par contre, ne prenez pas de conseils d'eux sur genre le game du célibat. Genre comment trouver une meuf, comment gérer une meuf, comment, tout ça, là. Ça, non. Ils sont complètement, ils ne savent pas. Et je te le dis parce que j'étais complètement un ignorant de malade alors que je croyais que j'étais un bonhomme. Dans ma tête, je croyais que j'étais genre, je connaissais trop. En fait, je ne connaissais rien du tout. Frérot, ça fait 20 ans que tu es avec la même personne. Tu ne connais rien. Tu ne sais pas comment ça se passe dans le célibat. Bref, première chose que j'ai apprise depuis que je suis dans le célibat, c'est que les meufs sont continuellement sollicitées sur les réseaux. Plus la femme, elle est belle, plus elle va être sollicitée. Ça, c'est un truc de malade. C'est genre, elle va avoir des DM constamment, des DM, des gars qui, comme on dit, ils glissent dans les DM, boum, ils envoient des messages. Et la meuf, elle est continuellement sollicitées sur les réseaux. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Je lui dis, ah ouais, quand même. Donc, deux fois, je vois, elle me montre et tout. Ah ouais, ah ouais, quand même, ah ouais. Après, je vois tous les bêtas. C'est là que je vois tous les bêtas en action. Ah oui, lui, c'est un bon bêtas, lui. Oh là là. Oh là là là. Ah ouais, oh là là. Ah ouais, ma queen, blablabla. Donc, du coup, ça, c'est un truc que j'ai appris avant et je ne savais pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand j'avais fait une vidéo, je disais, Instagram, c'est la plus grosse application de dating. C'est la plus grosse application de dating. C'est genre, les femmes, elles l'utilisent pour se marketer. Parce que déjà, d'une part, elles aiment bien avoir l'attention. Tiens, de toute façon, c'est un point que je n'ai pas noté, mais que j'ai appris aussi pendant que j'étais célibataire. C'est que les femmes aiment avoir l'attention. Elles aiment avoir la validation et avoir de l'attention. Ok. Donc, voilà. Donc, du coup, elles vont se mettre sur les réseaux. Elles vont se marketer. C'est pour ça que c'est ok. C'est normal qu'une femme, elle ait envie qu'on leur complimente. Elle ait envie qu'on la trouve belle. Ok. Mais à une certaine mesure, tu vois. Si jamais elle commence à faire des photos comme ça et elle met une bonne journée en dessous. Non. Ça, tu sais que non. Tu sais que ça ne peut pas être ta meuf long terme. Ok. On est ok pour avoir un peu de... Ok, on comprend. On est ouvert. Mais attention, pas trop d'ouverture. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, une meuf, si jamais c'est ta meuf, par exemple, et qu'elle a besoin de plus que de ton attention, elle est obligée de montrer son fessier sur toutes ses photos là. Ça, ce n'est pas les bons trucs parce que tout le monde va glisser dans ses DM. Ok. Donc, elle le sait ça. Donc, tu vois. Donc, déjà, voilà. Bref. Ça, c'est la petite parenthèse. Deuxième chose que j'ai apprise, c'est que si jamais la meuf, elle te kiffe, vraiment, elle ne fera pas de chichi. Ça veut dire que toutes les règles qu'une meuf te dit, c'est comme ce que je disais dans une autre vidéo. Toutes les règles que la meuf te dit, moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ci pour un homme. Je ne fais pas ci. Moi, je ne fais pas ça. Bref. Toutes les règles qu'elle a sont faites pour les bêtas. Ok. Pour les gens qu'elle considère comme des bêtas, en tout cas. Parce que tu pourrais être un alpha pour une femme et un bêta pour un autre. Tu vois. Parce que c'est en fonction de son niveau sur le marché du célibat. Tu vois. Si c'est un 8, bon, ben, du coup, toi, si tu as un 6-7, bon, ben, voilà. Elle ne te voit même pas, de toute façon. Bref. Ça, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Il ne faut pas que je parte trop dans tous les sens. Donc, du coup, je continue sur ce que je disais. Si elle te veut vraiment, il n'y aura pas de chichi. Toutes les règles, tout ça, qu'elle soit disant, je fais 6, je fais pas 6, machin, machin. Si elle te kiffe, il n'y aura pas de chichi. Elle fera tout ce qu'il y a à faire. Tu vois. Je veux dire. Et ça, je me rappellerai toujours. Cet exemple-là, ça m'avait marqué une meuf. Elle était avec un gars. Elle dit, ah, vas-y, moi, je ne te fais pas manger. Vas-y, achète-toi. Oh, oh, oh. Oh, je travaille, moi. Je travaille. Tu crois que je vais te faire à manger, en plus ? Attention, attention à toi. Tu crois quoi, là ? Moi, je ne fais pas à faire manger. Comment une pizza ? Comment une pizza ? Après, quand elle a fini avec ce gars-là, elle s'est mis avec un autre gars. Pourtant, c'était un comportement complètement différent. Pourtant, c'était la même personne. Elle dit, oui, mon bébé, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux manger ? Tu veux manger ça ? Ok, j'y vais. Love you. Ok ? Donc, c'était un comportement complètement différent. Donc, voilà. En gros, quand une meuf, elle te kiffe, vraiment, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de chichi. Elle ne fera pas de chichi avec toi. Elle voudra te faire plaisir. Tu n'auras pas besoin d'en parler. Tu n'auras même pas besoin de négocier. Je ne te parle même pas de truc de sexe. Si elle te kiffe vraiment, tu n'as pas besoin de négocier. Si jamais tu regardes ma vidéo, tu es là, tu es en train de négocier avec ta meuf pour avoir du sexe. Frérot, je te dis, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. Il y a un truc qui fait que... Elle ne te kiffe pas comme elle devrait te kiffer. Après, ça peut être de ta faute. Est-ce que tout le monde dit, comme si je n'étais pas de ta faute ? Est-ce que tu prends soin de toi ? Est-ce que tu es toujours en train d'essayer de level up ? Est-ce que tu essaies toujours d'évoluer, d'être une meilleure version de toi-même ? D'avoir des objectifs, une vision, tout ça ? Si jamais tu es là, tu as du bide, tu regardes la NBA ou la Ligue 1, c'est sûr que c'est un peu moins attirant. Troisième chose que j'ai apprise depuis que je suis célibataire, c'est que quand elles font le premier pas, c'est toujours plus simple. Donc, ça rejoint un petit peu le point d'avant. Si par exemple, tu es sur une application de dating, si jamais c'est elle qui vient pour te dire, en général, le premier, c'est elle qui introduit la conversation. Bon, ben derrière, en général, tout est plus simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de game, il n'y a pas de, tu vois, tu envoies un message, tu envoies un message et tu dis, on se revoit demain ? Oui ! On se revoit ce soir ? Oui ! Il n'y a pas de game, il n'y a pas de play, game, tu vois, comme les meufs, elles aiment faire. Il n'y a pas de truc où, genre, au dernier moment, elle annule le rendez-vous, les trucs comme ça. Il n'y aura pas de ça quand la meuf, elle n'introduit pas. Parce que ça veut dire qu'elle te kiffe. Après, est-ce que ça veut dire que, genre, ça ne peut pas arriver aussi avec une meuf qui n'introduit pas la conversation ? Si, ça peut arriver aussi, ça ne te pose pas de soucis, tu vois. Parce qu'il y a des fois, les meufs, elles veulent demander, elles veulent introduire la conversation, mais elles n'osent pas trop. Mais elles te kiffent, tu vois. Donc, du coup, quand tu as introduit, bon, ça se passe bien. Mais de toute façon, après, tu vois le flow de la conversation, si jamais tu envoies un message, elles te répondent direct, tu vois, direct, tu vois. Mais celles qui vraiment font le pas pour pouvoir te parler en premier, derrière, après, ça glisse. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi depuis que je suis célibataire, les gars. Quatrième chose que j'ai apprise, c'est qu'elles sont toujours en contact avec plusieurs gars. Tu n'es pas le seul. Je ne sais pas, non, non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas le seul, même si elle va vous faire croire que tu es le seul. Parce que la femme, elle sait qu'inconsièrement ou consciemment, elle sait qu'un homme, c'est territorial, tu vois. C'est territorial. Donc, non, une meuf, elle a toujours plusieurs DM, elle est toujours en train de parler avec plusieurs gars en même temps. Peut-être pas 10, mais au moins 1, 2, 3, tu vois, au moins, donc 1, 2, non, 2, 3, 4, au moins, au moins ça, au moins 3, dans l'ensemble. Entre 2 et 3, mais tu n'es pas le seul avec qui elle parle. Ça, c'est sûr. Dans les débuts, je te parle. Cinquième chose que j'ai apprise durant le célibat, c'est que tu ne peux pas plaire à toutes les femmes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas plaire à toutes les femmes. Et il y a plein de gars qui galèrent avec ça. Les gars, ils sont vénères. Les gars, ils sont vénères parce qu'ils veulent gérer un go, la go, elle ne veut pas. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça, elle ne veut pas, là ? Les gars, ils sont énervés. Calme-toi, frérot. Qu'est-ce qui t'arrive, Gérard ? En fait, tu ne peux pas plaire à toutes les femmes, en fait. Et en plus, ce n'est même pas que tu ne peux pas plaire. Oui, déjà, tu ne peux pas plaire à toutes les femmes. Mais sache que même Drake et... Je prends Drake parce que c'est vraiment tout en haut. Même Drake, il ne peut pas gérer toutes les meufs qu'il voudrait gérer. Pas parce qu'il n'a pas le temps. Je te vois venir, Gérard. Non, plutôt parce qu'il y a des meufs qui vont dire, non, ce n'est pas... Non, parce que des fois, ça ne peut pas être le bon timing. Parce que c'est différent. Ils n'ont pas de testostérone, les gars. Ce n'est pas des hommes, c'est des femmes. Donc, il y a fonction différemment. Donc, non, tu ne peux pas plaire à toutes les femmes. Il y a plusieurs réfracteurs qui rentrent en compte. Donc, voilà. Sixième chose que j'ai apprise, c'est que les femmes play the game. Alors, ça veut dire quoi, play the game ? Ça veut dire que vous jouez, quoi. Enfin, jouez inconsciemment, consciemment, elles jouent, quoi. Tu vois, elles font des shit-tests. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas... Nous, on est direct, tu vois. Bon, tu me plais, boum, 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 voilà. Mais non, elle, non. Elle va prendre du temps pour répondre. Ou genre, elle peut annuler nos derniers moments, etc., etc. Donc, du coup, tu es obligé d'apprendre le game. D'où pourquoi après, naturellement... Bon, déjà, je m'intéressais à tout ce qui est relation d'une femme. Mais naturellement, après, tu apprends à connaître le game. Tu as compris. Tu arrives à savoir quand elle fait des chichis, quand elle fait genre... Quand elle essaie de faire des shit-tests. Tu vois, à force, après, c'est ce qu'ils appellent les carréments. Ils disent, tu as obligé. Il faut que tu aies du game. Tu vois, il faut que tu saches. En gros, ça veut dire, il faut que tu connaisses la nature féminine. Si tu ne connais pas la nature féminine, tu vas juste te faire gifler dans ce game-là. Elles vont juste te gifler, tu vas perdre la tête, tu ne vas rien comprendre. Donc, c'est super important d'avoir du game. Parce que sinon, tu seras perdu, sinon. Donc, après, moi, je pense que des fois, elles le font sans faire... Enfin, inconsciemment ou consciemment. Mais c'est juste qu'en fait, comme elles discutent avec... En fait, c'est naturel. Elles discutent avec plusieurs gars. Ok ? Donc, en fait, tu es en compétition. Donc, quand elle te dit... Ah oui, je ne sais pas si tu es au courant. Mais quand elle te dit, oui, finalement, elle annule le rendez-vous, c'est parce qu'elle est avec un autre gars. Pour rester poli, il ne faut pas dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Ok ? Quand elle annule le rendez-vous, c'est parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Oui, elle ment aussi. Tiens, ça, c'est vrai, ça. Ça, j'ai l'objet de le noter. Les meufs mentent de ouf. Ça, c'est un truc de malade. Ok ? Donc, ça, c'est cadeau. Je ne l'avais même pas noté. Est-ce qu'elle ment pas, tu vois ? Mais voilà, elles vont toujours te tester parce que, du coup, tu es en compétition. Et puis, elles veulent voir si vraiment, tu es vraiment un homme. Si jamais tu vas pouvoir... Si vraiment, tu es un alpha. En gros, c'est toujours le même truc, tu vois. Autre point que j'ai appris, c'est qu'elles peuvent aider des gars qui sont beaucoup plus âgés qu'elles, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai pris du temps, gros. C'est un truc que j'ai pris du temps à assimiler. Moi, je me suis dit, bon, vas-y, on peut partir peut-être sur 5 ans, sur 5 ans en moins et tout, etc. Tu vois ? Déjà, de mon expérience, je vois que j'attire quand même des femmes qui sont beaucoup plus jeunes que moi. On dépasse les moins de 10 ans. On dépasse les 10 ans de différence. Et après, au début, je me suis dit, peut-être que c'est moi et tout, parce que, tu vois, peut-être que je suis un peu plus jeune que mon âge. Mon Annie, j'ai racheté une shape. Donc, je me dis, peut-être, c'est ça. Mais en fait, non. J'ai vu genre... Parce que je regarde en fait des podcasts. Ça s'appelle Fresh and Fit, c'est en américain. Donc, si tu comprends l'anglais, jette un oeil. Je pense que tu as déjà dû jeter un oeil. Tu comprends l'anglais. Et en fait, les gars, en fait, ils ramènent des femmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils discutent de tout ce qui est en relation homme-femme, tu vois ? Donc, c'est super intéressant. Tu vois comment la femme, elle pense. Parce que c'est vraiment genre vrais, tu vois ? J'avais parlé direct, ils disaient qu'ils sont vrais, tu vois ? Donc, tu vois vraiment comment la femme, elle pense. Qu'est-ce qu'elle recherche exactement ? La nature féminine, tu vois ? Vraiment en direct, live, tu vois ? Vraiment en direct. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, les meufs, elles disent, je ne sais pas, c'est des meufs que... En plus, ils ramènent quand même des femmes qui sont bien, quand même. Et les femmes, je ne sais pas, elles ont peut-être 23, 24, 25, 26. Et les meufs, elles disaient, ouais, qu'il y a des gars qui... Il y en a qui, je ne sais pas, 35, 40, tu vois ? Et moi, ça m'a toujours... Je me suis dit... Donc, j'ai pris du temps à assimiler vraiment que... Ah ouais, c'est vraiment vrai, tu vois ? Parce que je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, quand je voyais une meuf qui avait, genre, je ne sais pas, la vingtaine qui sortait avec un gars de 30 ans, je me disais, oh là là, pourquoi elle sort avec un vieux comme ça ? La la la, machin. En fait, j'ai remarqué que tous les gens qui sont vénères par rapport à ça, c'est ou les femmes qui ont plus de 30 ans, parce que du coup, ben, elles sont en compétition, parce que l'homme, les femmes de 30 ans veulent le même homme que les femmes qui ont 25 ans, tu vois ? Donc, du coup, elles sont en compétition, donc elles sont vénères. Donc, elles vont essayer de, genre, dire aux gars, ouais, t'as un pédophile, R. Kelly, nanani, nanana, parce qu'elles sont vénères. Et les gars qui sont plus jeunes, vu qu'ils ne peuvent pas gérer la go, qui a 25 ans et qui veut un gars qui est déjà établi, etc., ils sont vénères, tu vois ? Et après, ce n'est pas forcément pour l'argent, parce qu'avant, je disais ça aussi, ouais, c'est parce qu'à l'argent, etc. Non, c'est parce qu'en fait, elle veut un gars qui est déjà prêt, qui est déjà établi, elle n'a pas forcément envie de construire quelque chose, elle préfère arriver et tout est déjà fait, tu vois ? Et que le gars est déjà mature, entre guillemets, c'est une vision différente. Et heureusement, quand même, un gars qui a 35 ans, il n'est pas comme un gars qui a 20 ans, tu vois ? C'est un autre game, tu vois ? Ce sera plus construire une famille, boom, boom, le truc est déjà établi, profiter de la vie, enfin, c'est un délire, tu vois ? Donc voilà, ça, c'est un point que j'ai vraiment appris quand j'étais célibataire. Tu m'auras dit ça quand j'étais en relation, enfin, quand je ne savais pas, en gros, je ne t'aurais pas cru. Et finalement, après, quand j'ai regardé, autour de moi, j'ai vu, en fait, ben oui, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le pic de l'homme, il a 35 ans et que le pic de la femme, il a 23 ans, tu vois ? Et ça, c'est des statistiques que tu cherches au Google, tonton, si tu ne me crois pas. C'est pour ça, les gars, si vous êtes jeune, vous ne pressez pas, les gars. Ça ne sert à rien, en fait. Vous ne pressez pas parce qu'il y a de grandes chances que tu fasses ton meilleur deal. C'est même pas, il y a de grandes chances. Ton pic, tu feras toujours ton meilleur deal à ton pic. C'est logique. Et les femmes, la même chose. Donc, du coup, si tu trouves la bonne, ben, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais sache qu'il n'y a rien de pressé, en tout cas. Sois pas en stress, genre, ah, j'ai pas une meuf, j'ai déjà 30 ans, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Travaille sur toi, comme une vidéo que j'ai faite. En tant qu'homme, c'est plus intéressant pour toi de travailler sur toi, et tu récupéreras les bénéfices un petit peu plus tard. Et donc, tout ça pour te dire que, genre, ouais, j'ai vu que, finalement, quand je suis rentré dans ce gamin-là, j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce que je t'avoue, j'ai pris du temps vraiment d'accepter, de dire, ça, c'est vraiment vrai. C'est vraiment comme ça. Après, ce n'est pas toutes les meufs. Il y a des meufs, elles ne veulent pas. Il y a des meufs, elles vont préférer d'être un gars qui est plus jeune, tu vois. Mais beaucoup, ça ne pose vraiment aucun souci. Et après, j'ai vu ça, en fait. J'ai vu que Jay-Z, Beyoncé, ils avaient 15 ans de différence. 50, sa meuf, carrément, je crois qu'il a 22 ans, 23 ans de différence. Grant Cardone, je crois qu'il a 16 ans de différence avec sa femme. En fait, j'ai constaté que, en fait, c'était genre, mais en fait, c'est juste moi qui ne voyais pas. En fait, j'étais dans mon monde, mais je ne voyais pas qu'il y avait énormément de gens qui ont une grosse différence, même plus de 10 ans, avec leur femme. Autre point que j'ai constaté depuis que je suis célibataire, c'est que les femmes trompent. Contrairement à ce que la couronneuse populaire veut faire, genre, les gars, c'est des gros charreaux et les femmes, elles sont toutes gentilles. Non, je peux te confirmer que non. Les femmes trompent, c'est tout ce que je peux te dire. C'est l'info que je peux te donner. Les femmes trompent, c'est tout ce que je peux te dire. Les femmes trompent, OK ? Quand elles ont leur gars, c'est une opportunité de pouvoir être un gars qui l'excite plus pour un moment. Elles trompent, les gars. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je peux te dire. Autre point aussi que j'ai appris depuis que je suis célibataire, mais ça, je le pensais aussi quand j'étais en relation, c'est que les femmes veulent toujours un engagement, elles veulent toujours plus. Tu vois, quelle que soit la manière dont on a commencé la relation, si c'est jamais, c'est genre, en gros, c'est genre, c'est une relation, genre, vous vous êtes dit, vas-y, on est juste amis et on couche ensemble, c'est cool, voilà, machin. Quelle que soit la manière dont va commencer votre relation, quelque soit ce que vous avez dit, comment ça va aller, à un moment donné, elle va toujours vouloir plus. Elle va toujours vouloir une relation, elle va commencer à s'attacher à toi, elle va vouloir plus d'attention, elle va avoir plus de temps avec toi, elle va vouloir plus, elle va vouloir une relation, au final. Même s'il y a des filles qui vous disent, ah non, aujourd'hui, les femmes, nous, on est comme des hommes, nous, nous, on peut coucher, boum, puis on enchaîne. Au bout d'un moment, si elle tombe sur un gars avec qui ça se passe bien, elle va vouloir plus. Et autre point aussi, dernier point que j'ai appris depuis que j'étais célibataire, c'est que tu as beau avoir une grande confiance en toi et croire que tu peux gérer n'importe quel go, il y a un marché du célibat et tu ne peux pas aller contre le marché. Ce que je veux dire, ça veut dire que si tu es un 7, t'as beau avoir la plus grande confiance en toi de genre, tu peux gérer n'importe quel go, tu n'as peur de rien, etc. Si c'est un 8, et que toi, tu es un 7, elle ne te verra pas. Ça, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais célibataire. Mais normal, tu vois, en même temps. Si jamais, si jamais tu veux gérer un 8, il faut que tu sois un 9, 10. Après, je te passe au court terme. Tu peux faire genre, non, mais non, si tu es un 7 et que c'est un 8. De toute façon, la femme, elle est hyper gamme. Donc, elle ne voit que les gars qui sont en dessous. Si c'est elle, c'est un 8, elle va voir les gars qui sont à 9, 10. Tout ce qui est 5, 6, 7, elle ne te voit pas. Elle rigole, machin, tu lui envoies des messages, peut-être, non, c'est là que tu te fais ghoster, c'est là que tu ne te réponds même pas, c'est tout comme ça. Et ça, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais célibataire. Je n'avais aucune notion de ce truc de marché du célibat, il faut travailler sur soi, plus tu es élevé, plus tu vas pouvoir atteindre des meufs plus élevées. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et ça, je l'ai appris durant mon célibat. Depuis que je suis célibataire, plutôt. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. C'est une vidéo détente, cool. Je sais que tu aimes bien ce genre de vidéo. Et en plus, au passage, ça t'a permis d'apprendre plus sur moi. Donc voilà les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, tu as tout en description. Tout est offert, tout est gratuit. Que ce soit ma formation, ma plus grosse formation sur Pierre de marketing pour atteindre 5K au minimum par mois, elle est 100% financière les gars. Donc de toute façon, tu as tous les renseignements juste en dessous, tu as juste à cliquer. Et sinon, tu as toujours mon étude de cas offert gratuit où je te montre comment j'ai fait les 20K. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur les ton camp.